Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Après les interpellations de l'opposition, une mission d'experts internationaux indépendants a commencé depuis le mardi 13 octobre 2020, un audit du fichier électoral. Déployée par l'Organisation internationale de la francophonie, l'équipe d'experts travaillera avec d'autres experts reconnus par l'Union africaine, l'Union européenne et le système des Nations unies. La mission des experts est de s'assurer que le fichier ne contient ni d'électeurs fictifs ni d'inscriptions multiples afin que les prochaines élections puissent se dérouler sur la base d'un fichier incontestable. Une mission rendue possible grâce au président Burkinabé Roche-Caboré. Roche-Caboré le fait car convaincu qu'un consensus autour de la liste électorale est gage d'élections sans heurts et de stabilité. Aussi, le fer s'est garanti à tous les candidats la crédibilité et la transparence du processus électoral. C'est la preuve indiscutable que le président Burkinabé ne se reproche rien. Cela ne semble pas être le cas en Côte d'Ivoire chez les ténants du pouvoir et les amis de la Commission électorale indépendante CEI. En Côte d'Ivoire, nombreux sont les Ivoiriens qui piaffent d'impatience au devoir une liste électorale audité. A quand donc l'audite de la liste électorale ? Pourquoi le pouvoir trame-t-il ? Que cache-t-on aux Ivoiriens ? La vérité, le RHDP cache bien des choses. Pourquoi le RHDP qui clame sur tous les toits de remporter le scrutin présidentiel refuse-t-il de combattre à la loyale ? C'est clair, il y a anguille sous roche. Il faut un audit, ce n'est pas un débat. Si le Burkina Faso le fait, la Côte d'Ivoire peut le faire et doit le faire. Si M. Ouattara tient à préserver les Ivoiriens d'une crise préélectorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada